Donc Psychée c'est une très 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 belle princesse, elle fait partie d'une fratrie où il y a trois sœurs, et elle surpasse toutes les autres par sa beauté, mais elle ne trouve pas d'époux. Voilà, on ne sait pas trop pourquoi, mais en tout cas elle ne trouve pas d'époux. Aphrodite Vénus s'offusque de cette humaine qui suscite autant d'attrait, de beauté, de séduction, donc elle décide de la châtier, et elle convoque son fils Eros en lui recommandant de lui décocher une flèche pour qu'elle tombe amoureuse du plus laid des hommes, du plus ignoble des hommes, d'un monstre. Mais Eros maladroitement se blesse lui-même avec ses propres flèches, et illico, il tombe éperdument amoureux de Psychée. Mais du côté de la terre, entre guillemets, Psychée est toujours aussi belle et aussi esselée, donc ses parents désespérés vont consulter un oracle, qui leur dit, voilà, votre fille de toute façon elle va épouser un monstre, et vous devez aller l'enchaîner, enfin peut-être pas l'enchaîner, mais en tout cas l'abandonner. L'exposer en eau de la montagne. Voilà. Donc Psychée se retrouve exposée sur un rocher, abandonnée de tous, donc condamnée à son triste sort, elle s'attompe pire, et en même temps un doux vent, le zéphyr, vient l'enlever délicatement et la transporte dans un lieu enchanteresque, une sorte de paradis, où tous ses désirs sont satisfaits par des serviteurs invisibles, et où chaque nuit, un inconnu vient l'étreindre, et voilà. Donc en fait, elle est heureuse, elle s'abandonne à ce bonheur, à cette béatitude, elle a fait le pacte avec son époux de ne jamais chercher à voir son visage, et elle nage en plein bonheur. Tout va bien. En même temps, elle se languide sa famille, donc voilà, elle organise une visite, ses sœurs viennent la voir, et une nouvelle fois, comme précédemment Aphrodite, les sœurs tombent horriblement jalouses, elles sont envieuses de voir Psyché aussi resplendissante, aussi heureuse, dans un palais si beau, ah non c'est trop, c'est insupportable. Elles sont mal mariées, elle nous dit. Voilà, en plus elles sont mal mariées, donc ça n'arrange rien. Et elles induisent, elles insinuent dans l'esprit de Psyché une sorte de doute, une sorte de soupçon sur qui est cet inconnu, qui est cet époux. Et Psyché se laisse gagner par ce doute, par ce soupçon, et elle veut en avoir le cœur net, donc une nuit, elle ronde son pacte, elle allume une lampe à huile et elle regarde le visage de son époux et elle découvre, ébloui, qu'allongé à ses côtés, c'est Eros. Et qu'il est plutôt beau comme monstre. Et qu'il est plutôt beau comme monstre. Il a coché toutes les cases. C'est l'homme parfait. C'est l'homme parfait, la touva, justement. Voilà. Une goutte d'huile, par inadvertance, tombe sur l'épaule d'Eros, qui se réveille et qui disparaît. À ce moment-là, Psyché s'effondre. Au moment où elle a la révélation de cet amour et du visage de son époux, en même temps, elle le perd. Elle le perd à jamais, semble-t-il. À ce moment-là, en tout cas, c'est ce qu'elle croit. Et on parle aussi d'un bisou. On parle aussi d'un bisou au moment où il s'est réveillé, parce qu'elle le voit tellement beau qu'elle se perd encore une fois de lui et il y a ce fameux bisou qui est... Oui, c'est bon. C'est un bisou sensuel. Ah, un bisou sensuel et non consensuel. D'accord. Bon, on reviendra dessus sur ce bisou sensuel et non consensuel. Donc, si je poursuis l'histoire... Donc, j'ai perdu le fil, le psyché... Alors voilà, son époux disparaît et elle se retrouve complètement anéantie. Elle entre dans une errance, une tristesse, un chagrin. Elle cherche à mourir. Et puis, elle décide finalement de se rendre elle-même dans le temple d'Aphrodite, espérant peut-être atténuer son courroux. On ne sait pas. Bon, voilà. Elle est accueillie par la déesse qui lui impose quatre épreuves terribles, en espérant qu'elle ne s'en sortira pas. Et, contre toute attente, à chaque épreuve, grâce à une aide providentielle, psyché réussie. Et forte de cette expérience, forte de la réussite, de la traversée de ces épreuves, il y a quelque chose en elle qui reprend vie, qui reprend force. Son amoureux étant toujours amoureux d'elle, les deux se retrouvent. Et à ce moment-là, Zeus les accueille, organisent une fête pour ce mariage entre un dieu et une mortelle. Elle boit la coupe d'Ambroisie, devient elle-même immortelle. Et ce couple amoureux mettra au rond une petite fille, volupté. Voilà. On peut en parler après. On peut en parler après, qui est une forme d'aboutissement de cette histoire d'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada